Ouverture ce matin à l'hôtel Hilton des travaux de la 23e session du comité directeur de la santé. Il sera question au cours de cette rencontre de reléver les défis de la mise en oeuvre efficace du plan national de développement sanitaire de 3e génération. Aroube Hortense. A cette session du comité directeur de la santé, la 23e du genre, les travaux s'annoncent ardus car selon les analyses réalisées, il ressort que plus le Tchad s'engage depuis le sommet de l'Etat pour améliorer la santé des populations, plus les défis sont grands. Ce sont justement ces défis qui seront identifiés et relevés en vue d'une mise en oeuvre plus efficace, a relevé le président du comité d'organisation, Dr Hamid Diabar. Présidé par Mme Garmbatna Carmel Soukatre, ministre de la santé publique, 4 jours seront consacrés à cet exercice, certes difficile, mais nécessaire. Le but recherché ici est de mettre l'accent sur les points critiques qui constituent les goulots d'étranglement. Cet exercice nous conduira inéluctablement à aborder les aspects transversaux des questions, notamment celle du leadership et gouvernance dans le secteur de la santé. En suce de la nouvelle politique de santé à l'horizon 2030, le Plan national du développement sanitaire de troisième génération qui couvre la période 2018-2021 préconise d'autres stratégies plus appropriées et vise entre autres l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la mise en oeuvre de la couverture sanitaire universelle, l'augmentation de la couverture vaccinale, l'éradication du verre de Guinée, la sécurisation des produits et médicaments et la lutte contre les trois principales maladies transmissibles et récurrentes, qui sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Une détermination qui reçoit l'approbation et le soutien des différents partenaires techniques et financiers, ici exprimée par Dr Richelot Ayangma, représentant du représentant de l'OMES au Tchad. Actualité politique et installation avant-hier du bureau de la coordination du Parti républicain pour l'alternance démocratique Prade de la zone est et nord de la commune du 8e arrondissement. C'est le président national du du parti, Ben Barka Mahamad Koumbal, qui a installé les membres de cette coordination. Kali Ngafoutna. Ayant pour coordinataire d'Ibrine Abdiraman Mahamad, ce bureau aura pour mission de coordonner les activités du Parti républicain pour l'alternance Prade dans la zone est et nord de la commune du 8e arrondissement. Faire connaître le parti à la population, vulgariser ses idéaux, mobiliser les militants et assurer sa visibilité dans la zone, sont les missions assignées aux membres de ce bureau. Ils auront également à la lourde charge de préparer les militantes et militants du Prade de cette zone par rapport aux échéances électorales futures qui pointent à l'horizon. Installant les membres de cette coordination, le président national du Prade, Ben Barka Tahir Koumbal, leur a signifié l'immensité des tâches qui les attendent. Notre objectif premier, c'est la conquête du pouvoir par la voie démocratique afin d'en siffler à nouveau une bouvet d'oxygène à ce pays. Je n'appelle au sens des responsabilités de tous. Vous avez un devis à relever avec des adversaires politiques sur le terrain. Le coordinateur du Prade de la zone est et nord de la commune du 8e arrondissement, Dibrin Abderrahman Mahamat, s'est félicité de la confiance faite par ses camarades en sa personne et rassure des vrais sans relâche pour faire de la commune du 8e arrondissement, le bastion du Prade. Dividi Boukhar Dibeng, président national du Parti démocrate et socialiste, invité d'honneur de la cérémonie, a invité les membres du bureau du Prade de cette zone à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'atteinte des objectifs de leur parti. Enquête parlementaire sur le système éducatif, une équipe des députés a séjourné dans le Moyen-Charry, conduite par les députés Galigoté Ngata. Cette équipe a sillonné les trois départements de la région, à savoir le lac Hiro, Barco et la Grande Sido. La mission parlementaire chargée d'enquêter sur le système éducatif dans la région du Moyen-Charry a rencontré le gouverneur de la dite région, Aziz Mamat Saleh, ce week-end. L'équipe dirigée par l'honorable Galigata Ngote est venue faire le compte rendu de sa mission dans les trois départements, notamment les départements de la Grande Sido, du lac Hiro, de Barco, aux représentants du pouvoir exécutif du Moyen-Charry. Dans ces trois départements, les constats sont les mêmes. Insuffisance et délabrement des infrastructures, manques cruels de matériel didactique, insuffisance de personnel ancien qualifié et de mobilier. Les écoles primaires abritent des CIG et des CIG abritent des lycées. Récemment, les lycées ont abrité les universités. Donc, vraiment, l'infrastructure d'accueil, c'est complètement saturé. Le gouverneur du Moyen-Charry s'est réjoui de cette initiative de l'Assemblée nationale qui est tout à fait édifiante. Arrivé à ça, le 9 novembre dernier, la mission parlementaire a mis 10 jours pour sionner tous les trois départements et s'entretenir avec tous les acteurs impliqués dans le système éducatif dans la région du Moyen-Charry, puis visiter quelques établissements scolaires. Amas Senia vient d'abriter la rencontre sur la stratégie de gestion durable des deux centres de services construits dans la région du Sharib Baghermi par le projet d'infrastructure pastorale du ministère de l'Élevage. À la fin de ses assises, le gouverneur de la région s'est rendu à Batchourouma pour s'imprimer des réalités sur le terrain. Mohamed Moussa Abba, Michel. Accompagné de représentants des ministères techniques, à savoir le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé, le gouverneur de la région du Sharib Baghermi a visité tour à tour les bâtiments du centre de services de Batchourouma destinés aux éleveurs. Ce centre dispose d'un dispensaire, d'une école, d'une unité de transformation de lait, d'un enclos de vaccination du bétail, d'un magasin de stockage mixte et d'un château d'eau d'une importante capacité. Après s'être imprégné de la réalité, le gouverneur du Sharib Baghermi, Mborchoghe Waïdo, a apprécié à sa juste valeur la réalisation de ces complexes. Pour la population rurale et environnante, disons surtout pour les éleveurs, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'ils prennent un investissement, c'est genre la com' et une propriété privée, c'est souvent ce qui arrive. Il faut que les gens se le partagent dans le sens qu'il faut se regrouper, il faut avoir des règles de gestion. Et nous aussi, on s'est rendu à poursuivre. Le gouverneur a tenu à exhorter les bénéficiaires à faire bon usage. Il a également demandé aux éleveurs et agriculteurs de la zone de faire de la cohabitation pacifique leurs soucis permanents. Message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les éleveurs ont promis de mettre en pratique les expériences acquises à Massénien, tout en rassurant que ce centre sera bien géré, selon l'esprit de la rencontre du chef-lieu de la région du Sharib Baghermi. Retour à N'Djaména où les acteurs du secteur agricole se sont retrouvés ce matin pour apprécier et valider les résultats d'une étude réalisée dans les zones des périmètres irrigués. Cette étude porte sur l'évaluation des coûts de réhabilitation et d'entretien des dix petits périmètres irrigués. Adevahmat, Ben Rahman. Sont soumis pour appréciation et validation les résultats de l'étude d'évaluation des coûts de réhabilitation et d'entretien des dix périmètres irrigués villageois. Les intervenants dans ce secteur auront à faire des propositions de réhabilitation de ces périmètres et d'élaboration d'un manuel d'entretien des ouvrages et équipements. Contre ces insuffisances techniques, il y a la question de l'organisation ou la réorganisation des exploitants qui bénéficient de ces périmètres irrigués, leur capacité à assurer la maintenance des équipements et l'entretien des ouvrages pour une gestion convenable des ressources en l'eau. Le ministère des tutelles confirme ces insuffisances et évoque les raisons. Le gouvernement du Tchad, avec l'appui de ses partenaires, a financé l'aménagement d'importantes superficies de terre. Tous ces aménagements souffrent des insuffisances techniques dues en partie à la non-exécution du contenu des cahiers de charges lors de la conception et de la construction et à l'incapacité des organisations des exploitants à pouvoir assurer la maintenance des équipements et les entretiens courants et périodiques des ouvrages. Le secrétaire général a saisi l'occasion pour inviter les autorités locales à soutenir l'initiative de réhabilitation des périmètres irrigués. Energy Tower, c'est une nouvelle société qui vient de voir le jour et l'a lancé son produit dégraissant Biosol. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin à l'hôtel Ledger Plaza. Amand Garasta nous en dit un peu plus. Biosol, 100% biodégradable à l'eau, est une solution dégraissante qui protège l'environnement. Mise sur le marché par la société Energy Tower, ce produit est une solution verte qui cadre parfaitement avec la politique de la nation en faveur de la préservation de l'environnement. Pour le directeur général de la société Energy Tower, l'action de Biosol dans le secteur énergétique permet de préserver les installations dans le site pétrolier. En effet, la société Energy Tower des droits tchadiens est spécialisée dans l'inspection de contrôle d'analyse, d'homologation et de certification des équipements du produit pétrolier. Notre vision est ambitieuse. Elle consiste à réorganiser l'ensemble des traitements divers dans les domaines pétroliers. Partenaire de la société Energy Tower, Nourou Ismane Ibn Abdelhamid, confirme l'efficacité des Biosol qui a été attestée dans ses laboratoires de référence internationale en matière de produits pétroliers.